Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et à Megapulse. Et oui, nous sommes en entrevue spéciale avec M. Nicolas Fournier de Jeux Orion. Salut Nicolas, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Yes, je sais que t'es d'entrevue en entrevue, ça n'arrête plus. Gen Con d'un côté, SN de l'autre et les entrevues podcast sur toutes les chaînes, t'es assez occupé, hein? Oui, vraiment. C'est le dernier rush de la dernière semaine, c'est la plus intense. Ben oui, c'est clair, c'est toute la grosse promo. Alors tout le monde, pour que vous le sachiez, au cas où on oublie de le dire, il y a un Kickstarter qui s'en vient. Ça commence le 9 novembre 2021. Ça se peut que vous regardez ça en 2025, mais j'espère que vous le regardez vite. 2021. Donc, Kickstarter, ça s'en vient. Megapulse, ce projet de longue haleine pour toi, Nicolas. Kickstarter? Oui, 9 novembre, ça s'en vient vraiment bientôt. C'est mon premier Kickstarter également. Donc, c'est tout un projet excitant. Oui, oui, ben oui, c'est clair. Puis tu mets beaucoup d'efforts là-dessus, on ne va pas se le cacher. Tu mets beaucoup de temps sur ce projet-là. Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. Mettons, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Je te dirais que ça fait deux ans et demi qu'on a fait le premier prototype. On a pris une pause de six mois avant de commencer à travailler sérieusement dessus. Donc, ça fait deux ans qu'on travaille à l'améliorer et à l'emmener sur Kickstarter. Très, très cool. Pour ceux qui se le demandent, je-orion.com. D'ailleurs, si tu m'as dit, si on s'inscrit, c'est quoi? Si on s'inscrit à la newsletter, on a un rabais, c'est ça? Ou on a quelque chose? Oui, ben, en fond, si vous vous inscrivez à la newsletter d'ici le Kickstarter, donc il reste huit jours, on offre une expansion gratuite avec notre pledge. Donc, c'est quelques améliorations de plus et un pilote tout gratifiant. Ouh, excellent. Donc, deux ans de travail, un Adrenaline Failed Racing Game, inspiré par Mario Kart, F-Zero X et Wipeout. Tout à fait. Donc, c'est bien trouvé. Merci. En fait, en même temps, ce n'était pas là au début du développement. Fait intéressant. On a trouvé le lien avec Mario Kart, Wipeout et F-Zero, ce genre de jeux-là. Au fur et à mesure que les gens nous faisaient, nous mentionnaient à quel point que ce jeu-là leur faisait penser à ce jeu-là, et on s'est rendu compte à quel point que ce jeu-là avait un grand impact sur l'enfance de beaucoup de personnes, de notre clientèle cible, en fait. Donc, on a emmené le jeu plus vers ces expériences-là pour tenter de rappeler, d'aller jouer sur la nostalgie, puis d'avoir quelque chose qui reflète ces expériences que ces gens-là ont eues quand ils étaient jeunes. Ah, ben, c'est très cool. Tu sais, Mario Kart, bon, tout le monde est fan de Mario Kart, mais moi, je suis un méga fan de F-Zero. Les premières, premières fois que j'ai vu le proto, justement, j'étais comme, ah oui, à la F-Zero, en fait, ça me rappelait ça directement. Donc, j'étais bien excité de voir que ce projet, justement, a atteint un stade de maturité assez avancé. Pour ceux qui se le demandent aussi, qui se demandent comment ça se joue, on va pas aller dans les détails dans cette vidéo-là. Ça se passe dans une vidéo qui est sortie en même temps que celle que vous regardez en ce moment, qui est une démo du jeu. Fait qu'allez voir ça, ça dure 25 minutes et on fait une démo complète, on fait une partie. Je vous dis pas qui gagne, mais... Hum, hum, hum. Ok, cool, pis là, c'est un gros projet, il y a plein d'endroits pour commencer là-dessus, mais un jeu de course, il y a deux ans, c'est quoi l'idée de départ de ce jeu-là, tu sais? Quand tu t'es dit, ok, on se lance dans un jeu, on va faire un jeu de course de vaisseau. Ouais, ben en fait, c'est drôle parce qu'il y a comme un débat dans la communauté de design qu'est-ce qu'on commence par la mécanique ou par le thème? Un peu l'œuf et la poule, là. Et dans le fond, moi je commence toujours par un moment. Donc je tente d'imaginer une décision ou un dilemme qu'un joueur a à prendre, pis quelles émotions ça les fait ressentir, pis quelles sourires ou regards s'échangent autour de la table. Et je tente d'avoir ce moment-là lié un peu à une thématique, mais pas à l'univers global, pis à ce qu'on fait dans le jeu, simplement à comment qu'on se sent. Et dans le fond, dans Megapulse, le moment que je tentais de faire vivre aux joueurs, c'est un moment d'excitation, de trépidation, quand on choisit d'aller plus vite dans les courbes, mais de prendre du dégât, plutôt que de jouer sécuritairement. Donc je voulais vraiment pousser les gens à prendre cette décision-là, mais leur laisser le choix, simplement pour qu'ils sentent que c'est sur leurs épaules, le stress et leur engin qui s'endommage de plus en plus aux fameuses eux qui course. Donc c'est un jeu de course où est-ce qu'on n'encourage pas à ralentir dans les courbes. Ouais, on encourage à pousser le dégât le plus loin possible sur ta... Exactement. Ah ben, très beau flash. C'est un jeu de push-ta-lock, en fait. Donc c'est un jeu de push-your-lock en jeu de course. Très, très cool. Et tu dirais qu'au final, cette pensée-là t'a guidé tout le long dans le développement, quand vous t'avez à prendre des décisions importantes, puis quand il y avait des réflexions, est-ce que c'était récurrent comme pensée? Ouais, donc dans le fond, ça a été un peu le pilier fondateur du jeu. Puis à partir de là, on a développé le reste. Donc les mécaniques de courbes-là étaient vraiment importantes. Puis au début du développement, on avait des cartes d'amélioration qui un peu empêchaient de faire cet effet-là, de jouer avec cette mécanique-là. Et on les a enlevées, en fait, parce qu'on veut que les joueurs jouent avec cette mécanique-là, de faire le choix à ce qu'ils veulent jouer dangereusement ou sécuritairement. Et dans le fond, avec ça, on a gardé ce pilier-là, mais on a tenté de rendre tout le reste de plus en plus rapide. Donc ça, c'est un autre truc qui est apparu. C'est qu'on se rend compte que les courbes, c'était le fun, mais que les autres cartes qui nous font faire... Parce que c'est un jeu d'action, c'est un jeu de course d'action. Donc on peut tirer les gens, on peut placer des bombes, on peut faire toutes ces genres de choses-là. Et initialement, c'était que ça. Donc si je t'attaque, je t'attaque et c'est tout ça qui se passe avec ma carte. Puis on a rajouté, en fait, du mouvement sur ces cartes-là. Donc après avoir attaqué, après avoir placé une bombe, après avoir fait quelque chose, on a toujours pris un autre bonus. Du mouvement, de la détro... Donc on a toujours quelque chose qui nous fait avancer, ce qui fait sentir, en fait, qu'on n'est jamais en arrêt. On est toujours en mouvement, puis ça file de plus en plus accéléré, en fait, au fin de la mesure de la partie. Oui, parce que tu gagnes des pouvoirs, tu deviens meilleur, ton vaisseau s'améliore. Excellent! C'est très cool, on vient de faire une game, donc je suis encore en train de repenser à ma partie, puis à essayer de voir ce qui fonctionnait particulièrement bien. Là, on s'est lancé direct dans le game design, tout ça. On n'a même pas expliqué le jeu, rien. Moi, je prends pour acquis que les gens qui regardent ça, ils ont déjà au moins vu le jeu, t'es très actif sur les réseaux, vous avez une pré-campagne extraordinaire de 180 jours de contenu quotidien. C'est quand même assez exceptionnel. On a tenté de faire le 180 jours de contenu, on a tous créé le contenu, en fait. Tous les posts qu'on a déjà préparé, les photos, etc. Mais après un certain temps, on s'est rendu compte que le contenu qu'on avait était moins du contenu axé sur l'information de voici ce que telle carte fait, ou un spotlight sur telle amélioration, ou tel véhicule, ou tel pilote. On avait beaucoup à partager sur le processus de développement, des photos de nous qui allaient des conventions, des photos de nos prototypes, etc. Et harceler les gens, c'est pas mieux. Donc, on a décidé d'arrêter de faire les autres posts, c'est de se concentrer sur ce que nous, on trouvait qui était le plus le fun à partager. Donc, on a un peu shifté sur quel contenu qu'on partageait, qui peut être dommage pour les gens qui disent « Ah, moi, je voulais le 180 jours de contenu », mais bon, on s'entend que je trouve que c'est une approche préférable. Vous avez fait preuve de flexibilité, puis vous êtes allé avec peut-être ce que les gens, ce que vous, en tout cas, comme tu dis, ce que vous, vous trouviez le plus intéressant. C'est sûr qu'après un certain temps, on aura la chance d'en reparler, mais tu sais, maintenir une communauté active autour d'un jeu, mettons, qui n'est pas sorti, que plein de gens n'ont pas essayé, c'est sûr que ça doit être tout un défi. Mais avant de se lancer, on va revenir un peu aux racines de ça. Donc, tu dis ton premier jeu, ton premier Kickstarter, peut-être ton premier jeu qui est rendu à ce niveau-là, mais ce n'est clairement pas le premier jeu sur lequel tu travailles. Sans me dire que tu désignais des jeux quand tu avais trois ans, c'est quoi un peu ton background de game designer? Qu'est-ce qui t'amène là? Je sais que tu as participé à beaucoup de Game Jam. D'ailleurs, il faut le dire, Nicolas, c'est le champion ultime des Game Jam. C'est une de ses forces très, très bien présentes. Parle-nous un peu de ton attitude de designer, ta vision, ton parcours. Oui, bien, c'est ça enlève dans les détails. Comme tu dis, de ma jeunesse, j'ai toujours pas mal fait des jeux, en fait, des board games. C'est toujours ça que j'ai fait. Donc, ça a été juste une évolution de ça de plus en plus sérieux, en fait. De plus en plus tenter de faire des prototypes qui pourraient éventuellement se retrouver sur le marché et des jeux qui fonctionnent. Et on n'a pas vraiment de programme de board game design à l'université, ici à Montréal encore, on a du video game design. Et c'est ce que j'ai fait, ce que je fais encore. Board game design, peut-être que ça va s'en venir. Il y a du potentiel. Même à l'U4, je sais qu'on parle de peut-être en faire un, etc. Et j'aimerais, j'ai été un peu invité à sa participation si dans le futur, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'ai hâte que les gens puissent se lancer dans une carrière de board game ou de jeu, en fait, qui est analogue, qui n'est pas nécessairement du jeu vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Donc, j'ai commencé, en fait, en faisant du graphic design et en faisant du game design sur le côté. Puis, à force de faire les game jams, les game jams de l'ETS, game jams, on a fait un à Noël passé, je crois. Oui, bien oui, c'est cool. Puis, dans le fond, les game jams, j'adore ça. Ça me permet de faire des jeux que je ne prendrais pas le temps. Tu ne ferais pas, c'est normal, bien oui. Et c'est des jeux, des expériences rapides. On fait des petits jeux, ça joue vite, ça joue bien. Puis, c'est le fun parce qu'avant de faire les game jams, je me suis fous aussi sur un jeu que tu avais vu, Deeper Sins. C'est massif. Oui, c'est massif. C'est le classique du jeu trop ambitieux d'un premier designer. Mon premier jeu, je mets tout dedans. C'est ça. Un jeu qu'on en devient aveugle tellement qu'on veut lancer son développement et au final, ça ne fait que le nourrir. Donc, je pense qu'on a fait le bon move de l'abandonner et d'aller vers Megapulse. Et avec toute l'expérience qu'on a acquise, on était mieux placé pour faire un bon jeu. Donc, c'est pas mal ça. J'ai été, en fait, Manuel, Manu, qui était juge pour un de ces game jams-là à l'ETS, en fait, m'engagé après avoir les game jams, tout simplement. Donc, là, je suis rendu game designer de jeux vidéo et de board game pour Astrolab, un studio indépendant à Montréal. Donc, maintenant, c'est ce que je fais de mon métier. Et j'ai aussi ces racines de graphic design-là qui m'aident également à être plus diversifié dans ces trois points-là. Donc, voilà où est-ce que j'en suis rendu. — Bien, t'as mis plein de petites graines intéressantes à discuter. La première, c'est le côté, justement, de design graphique. Tu sais, on parle souvent, bon, que la beauté d'un proto n'est pas si importante. Et que, tu sais, c'est comme... Toi, t'es pas dans cette mouvance-là. Après ça, t'as probablement que tes premiers proto de tes jeux, tu mets pas 40 heures de design dessus, tu sais, parce que tu sais que ça va servir à pas grand-chose. Mais est-ce que tu... Quel avantage tu y vois de maîtriser ces outils, d'avoir un œil de designer et d'être capable de mettre en forme? Parce que là, au final, on s'entend que... Les gens peuvent le voir à l'écran, là. Megapoles, les illustrations ne sont pas de toi, mais tout ce qui est habillage graphique, graphic design, c'est toi qui le fais. Donc, t'es capable de monter un jeu et de l'amener à une qualité très, très professionnelle. — Tout à fait. Je te dirais qu'initialement, c'est vraiment pas important, graphic design, pour un premier prototype. Je me donne toujours 24 heures pour faire un premier prototype. Dès que l'idée germe en moi, je me donne 24 heures pour le designer la mécanique, l'emmener sur Photoshop, l'imprimer, le découper puis le mettre sur une table et jouer. Si je suis capable de le faire en 24 heures, je suis sûr que je ne travaillerai pas dessus après. Je joue une fois et je ne joue plus pendant un mois. Donc, ce que je fais, c'est que je le laisse reposer dans ma tête et dans le fond, si après un mois... — Fait que t'as un rituel précis pour créer des jeux. OK, OK. Donc, si après un mois, ce jeu-là ne reste pas dans ma tête et que ce n'est pas quelque chose que je suis encore excité à travailler dessus, je sais que c'est l'idée passagère ou quelque chose que je ne suis pas sûr qui va fonctionner. Si par contre, j'y vois encore le potentiel et que je me dis, mon Dieu, que ce jeu-là, je pense que je peux me pousser plus loin, là, je me mets à travailler plus dessus et là, peut-être que je vais plus pousser le graphic design. Et pour répondre à ta question sur l'importance du graphic design, en fait, c'est vraiment crucial parce que le game design et le graphic design vont main dans la main. C'est une expérience utilisateur, du UX, en fait, simplement de pouvoir transmettre ses idées et les règlements du jeu et toute cette cohérence-là de règles de la façon la plus simple et élégante possible dans un graphic design. Et souvent, ça, ça va aider à rendre le jeu plus fluide. Donc, quand on a des playtests et que ça ne se passe pas bien, les gens donnent des mauvais commentaires, ils trouvaient ça confus, etc., souvent, là, on peut régler ce problème-là de confusion avec du bon graphic design. Bon, je ne sais pas qu'un graphic design va sauver une mauvaise règle, mais vice-versa, c'est le cas aussi. Donc, c'est main dans la main, en fait. Il faut s'assurer qu'on a une idée claire de où est-ce qu'on met l'information. La hiérarchie, c'est important. Est-ce qu'au sommet de la carte, on met le coût de la carte? Est-ce qu'on met le nom de la carte? Est-ce qu'on met le type? Et qu'est-ce qui va en bas? Donc, toutes ces informations-là, c'est des choses que si on maîtrise, ça nous aide à avoir quelque chose que le regard des gens va aller directement à l'information qu'ils cherchent, en fait. Donc, avoir ces connaissances-là dans un premier prototype, une fois qu'on le maîtrise bien, ça nous permet de passer le même temps que si on ne les connaissait pas, mais avec une plus grande efficacité vers la suite. Oui, bien, c'est vraiment intéressant, ça. Il y a plein de beaux flashs là-dedans. Les gens, n'inquiétez-vous pas à la maison si vous n'êtes pas aussi talentueux. Ce n'est pas ça qui est important. Par contre, une chose que je retiens, c'est que c'est vrai que quand tu fais des tests, tu vas recevoir systématiquement des commentaires similaires. Ce n'est pas nécessairement parce que le jeu n'est pas bon, mais peut-être parce que cette règle-là est plus difficile à comprendre et moins expliquer. Souvent, l'ergonomie et tout ça, ce n'est pas du game design, mais presque, parce que c'est ce que tu vas opérer dans le jeu tout le long. Tu dis, est-ce qu'on part de la mécanique? Est-ce qu'on part de la thématique? Mais il y a même des gens qui partent comme du matériel à un certain point. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. D'ailleurs, on dévie rapidement sur le jeu en tant que tel parce que oui, tu as fait le design graphique du jeu. Quelques mots sur les illustrations. Tu disais que tu travailles avec deux illustrateurs, donc on a celui qui fait vraiment les véhicules, on pourrait dire. Oui, donc on a un artiste qui nous fait les véhicules pour les plateaux de joueurs et on a également un artiste qui fait les illustrations des cartes puisque dans le fond, au début du développement du jeu, on avait un style très rétro-futuriste, similaire à, mettons, à plus à Tronc. Tu sais, ça me faisait penser aux années 80 avec très néant, etc. Et dans le fond, on s'est déplacé plus vers un style strictement futuristique. Donc, on a du blanc, des couleurs très clean, si on veut, blanc et noir avec des tons très épurés. Mais dans le fond, on a gardé la piste telle qu'elle. On a gardé la piste avec des sillants, des magentas qui vont vraiment dans notre visage. Je sais qu'ils sont très... Oui, oui, oui. Y a-t-il une petite mention pour les épileptiques dans le jeu? Non, mais on pourrait. Parce que c'est très in your face, dans l'expression anglaise. Mais dans le fond, on a gardé ça parce que c'est ce qui attire le plus le regard des gens. Donc, quand on est dans les conventions, quand on montre les images en ligne, c'est toujours quand on partage les images de cette piste-là que les gens font comme « Wow, c'est coloré, c'est quoi le jeu? » Et puisqu'on a donc une dissonance entre le style visuel de la piste et le style visuel du reste du matériel, on a voulu faire un pont entre les deux. Donc, on s'est dit que tout ce qui est très néon, etc., est dans l'univers du jeu. Donc, la piste, c'est physiquement la piste. On pourrait se l'imaginer qu'elle est là devant nous. Elle existe, là. Exactement. Même chose pour les véhicules devant nous. On a une illustration de ce que ça représente, etc. Le reste, on l'imagine un peu comme dans un jeu vidéo, le UI. Donc, les menus, etc., qui peuvent avoir un style graphique plus épuré, plus différent. Et donc, c'est pour ça que sur les cartes, en tant que telle, on se l'imagine comme un UI, dans le fond. Donc, c'est un style qui est plus vectoriel, avec du noir, du blanc et une couleur absolument rare. Donc, c'est pour ça qu'on a deux artistes différents. Un pour les plateaux, un pour les cartes. Et bien sûr, on avait un artiste différent pour la couverture également, qu'on a fait quasiment un an et demi. La couverture, elle est toujours d'actualité. Oui, on espère pouvoir... Dans le fond, ça coûte beaucoup d'argent pour faire des couvertures comme ça. Oui, c'est clair. C'est des gros travaux, puis les gens savent que ça a beaucoup de valeur pour toi en tant qu'entreprise. Donc, c'est des travaux qui coûtent assez d'argent. Donc, on a en fait un objectif sur Kickstarter pour ramasser assez d'argent pour faire une couverture alternative pour la version Kickstarter. Donc, une couverture unique aux gens qui vont backer sur Kickstarter, qui vont, espérons, être... Moi, j'ai envie qu'elle soit un peu plus dynamique que celle qu'on a actuellement, qui est un peu difficile à lire, l'information sur la couverture. Oui, qui était vraiment épique quand vous l'avez fait, mais là, le processus et la direction artistique ont tellement évolué dans le temps, j'imagine, que ton regard a changé sur ça. Ça, et aussi, on a fait l'erreur de dire oui, oui, ça va être beau. C'était notre première fois qu'on travaillait avec un artiste contractuellement. et, dans le fond, ils ont envoyé un sketch de la composition, comme où est-ce que les véhicules sont placés, qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe, là. Exactement. Puis, on a dit, ah, bien oui, ça va être beau. Pourquoi pas? Et, dans le fond, on a fait l'erreur de ne pas demander plusieurs variations, de demander à l'artiste d'exprimer sa créativité, de voir ce qu'il y avait en réserve et de prendre le meilleur. Et, dans le fond, quand c'est venu à complétion, on s'est dit, ah, on aurait pu avoir une composition différente. C'est un peu difficile de voir que c'est deux tracks différentes, celle en background puis celle en avant. On voit un peu, c'est un peu weird de voir un gros char en avant puis les deux petits en background. On aurait aimé peut-être plus voir les personnages tous ensemble. Donc, c'est des choses que maintenant qu'on a travaillé beaucoup d'artistes au fur et à mesure du projet, bien, on va savoir quoi demander, en fait, et comment interagir avec un artiste. Bien, c'est ça aussi à prendre. Parce que là, on a parlé un peu au début plus, justement, du travail de création, donc d'auteur de jeu, bon, de design graphique. Mais là, on tombe vite dans le travail d'édition. Là, on est complètement ailleurs. Puis, tu sais, commander des images à un artiste, c'est tout un... Il y a toute une technique. Puis, comme tu le dis, il y a des choses à faire attention. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. L'autre point, on parlait de UI et tout ça, et j'aimerais ça que tu nous parles de ces fameux plateaux, là, en plusieurs sections qui, avec des trois étages et tout ça, juste à nous décrire un peu. Je ne sais pas si sur le site, on les voit mieux. Je ne sais pas si c'est un endroit où on peut bien le voir. J'ai quelques photos quelque part sur le groupe Facebook, puisqu'on voit comment ils sont composés. Mais essentiellement, c'est des plateaux à trois étages. Oui. Donc, on a deux étages qui vont servir à placer nos jetons de point de vie à l'intérieur du véhicule, de placer notre cube dans des emplacements qui sont dédiés, donc le cube ne va pas se déplacer. Et on a également un troisième étage qui est pour glisser les améliorations en dessous du plateau. Et puisque les améliorations ont deux côtés, c'est important qu'on glisse seulement la moitié de la carte en dessous. Donc, en fait, le troisième étage permet de bloquer la carte parfaitement au bon endroit. Donc, ça... Fait que le troisième étage est comme plus petit en dessous, c'est ça? Le troisième étage, il y a comme des trous qui sont à la taille de la moitié d'une carte. Donc, quand on les glisse, ils sont stoppés, ils vont dans les trous, mais seulement la moitié. Puis, puisque ces trous-là qui sont faits pour placer les cartes ne couvrent pas le milieu, en fait, on a réussi à faire en sorte qu'on a comme une dénivellation à la surface du plateau. Donc, on a le premier étage qui est plus petit, le deuxième étage qui est un peu plus gros, ce qui fait qu'il y a une dénivellation entre les deux. Puis, le troisième étage qui est en dessous. Donc, ça fait que c'est vraiment le fun d'avoir en main. Ça file épais puis ça file aussi très dynamique, très... le textile. La texture est agréable. La texture, etc. Oui, voilà. Ah, wow. Tactile feeling, c'est ça que je voulais chercher. C'est un mot anglais. Ah, non, c'est bien correct. On le sait que tu fais beaucoup de démos un peu partout. Fait que c'est sûr qu'en anglais... J'imagine que pour un jeu comme ça, votre public est majoritairement américain à la base? Ouais, donc on... Dans le fond, on doit imprimer mille copies de chaque langue qu'on veut imprimer. Donc, si on veut imprimer en anglais et en français, on doit imprimer le double de copies, ce qui est double notre funding goal, ce qui fait qu'on a moins de chances de réussir. Donc, on a le jeu, on a dû choisir une langue et plus que le plus grand moyen de succès, si on veut avoir un quelconque succès, ça va être en anglais. Donc, le jeu va être disponible en anglais sur Kickstarter. Par contre, on a... on veut accessible... on va rendre accessible dans le fond la version française du jeu, ce qui fait en sorte qu'on a les règles, les cartes et des aides, des fiches, des références et tout en français qui vont être disponibles en PDF gratuitement en ligne parce que le jeu ne demande pas vraiment beaucoup de texte. On a du texte sur les cartes, mais il y a des icônes qu'une fois qu'on commence à jouer au jeu, on les comprend assez vite et on peut jouer sans avoir à lire les cartes. Ce qui fait en sorte qu'avec ces PDF-là, lire les règles et tout, ça va être possible pour certaines personnes de jouer malgré qu'ils ne parlent pas la langue. Parce qu'on veut rendre ça accessible. On aime le Québec. Oui, c'est quand même une de vos questions. Oui, oui. Vous y pensez. En même temps, je comprends aussi quand tu te lances dans une grosse campagne, c'est sûr qu'au Québec, on a un bon marché, mais pas nécessairement assez pour supporter ce genre de jeu. Tout à fait. Ce qui fait que c'est un choix difficile pour nous de vouloir faire le jeu en français. Ça ne veut pas dire qu'on peut, mais j'ai des bonnes nouvelles qui s'en viennent, que je ne peux pas encore dévoiler publiquement. Oh! Mais grosso modo, je crois qu'il y a un futur prometteur pour avoir un Megapos en français, éventuellement. Ah! 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 Oh! Oh! Ah! OK. On va rester alerte là-dessus. Là, on a parlé, c'est ça, la conception très, très sommaire du jeu, l'édition en tant que telle au sens strict du terme, donc comment concevoir, comment aller sur ça. Et là, tu commences à nous parler du Kickstarter. Le Kickstarter, c'est comme le, on va le dire de même, l'Eldorado des créateurs et créatrices de jeux de société. Ah! Je vais le faire sur Kickstarter et c'est comme je vais réussir ma carrière d'auteur de jeux. Je ne veux pas dénigrer ça parce que c'est vrai que ça sonne comme ça et c'est un nouveau monde qui s'offre à nous dans le sens que c'est vraiment une réalité qui existe maintenant. Par contre, j'imagine que tu peux nous confirmer que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Écrément. C'est, je te dirais que les gens ont l'impression que ça va être plus facile sur Kickstarter. Ça va être moi-même. Je n'ai pas besoin de me faire approuver par un publisher. Je vais juste mettre le jeu sur Kickstarter. On va ramasser l'argent, on va le faire nous-mêmes et ça va être fait. En réalité, je tente de mettre un nombre 10, 15, 20 fois plus difficile. C'est vraiment plus difficile de le faire sur Kickstarter que de simplement le vouloir le publier sur un publisher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, d'argent à investir et de temps à investir et de compétences qu'on a besoin et de connaissances qu'on a besoin qui est très large, qui dépasse ce que les gens peuvent croire. il y a tellement de choses que je ne pourrais même pas les dénumérer ici parce que la liste prendrait 10 minutes. Pour nommer les grands points, on a la manufacture, la distribution, le fulfilling, comment mesurer son funding goal sur Kickstarter. C'est plus compliqué que simplement de calculer le prix que les jeux coûtent. Également, tout le marketing qui vient à l'avance, les reviews, les prototypes, etc. C'est toutes des choses qui, en fait, une fois qu'on se lance sur Kickstarter, oui, j'ai designé le jeu pendant un certain temps, ça fait deux ans que je travaille dessus, mais ce n'est pas deux ans de design, c'est un peu de design parsemé de beaucoup d'emails, de marketing et de calculs mathématiques pour s'assurer qu'on a les bons prix, etc. De back and forth avec des manufacturiers, s'assurer qu'on a les bonnes épaisseurs de carton puis le bon matériel utilisé, les bonnes tailles, le trade en boîte. C'est plein de choses qui prennent 80% de ton temps et que si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut vraiment le faire, exactement, qui veut vraiment le faire puis qui veut partir une entreprise et gérer ça, ça ne va pas être le fun. mais à la fin, être rendu au bout et de le mettre en ligne, je suis tellement excité en ce moment parce que je sens la fin de ça. Il me reste seulement une ou deux étapes sur ma to-do list à cross avant de pouvoir le faire, le cliquer sur le bouton vert, lancer puis d'avoir ce plaisir-là. Encore là, le travail reste à venir. De ne pas gérer le kickstarter et de gérer la manufacture et la distribution en fait, c'est très gros mais l'accomplissement pour le benchmark. Ah oui, en tout cas, c'est sûr que tu as déjà bonne chance d'avance, bien entendu. L'effort est colossal, on le voit dans le travail puis ce n'est vraiment pas tout le monde qui peut faire ce type d'effort et comme tu le dis, c'est que ça demande un éventail de compétences et de connaissances tellement large pour, on s'entend une ou deux ou trois personnes, je ne sais pas exactement combien vous êtes dans le groupe. Tu dis « on » depuis tantôt, comme le feeling que c'est, en tout cas. En fait, je dis « on » parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec Devin. Devin, c'est un autre designer que j'ai rencontré sur un groupe Facebook de designers anglophones, BoardGameDesignLab.community et dans le fond, j'ai testé son jeu, il a testé mon jeu puis on a vraiment cliqué, on a vraiment été intéressé par les idées créatives des autres, nos conseils qu'on s'est donné. On trouvait qu'on se complète habillé en fait. Puis Devin m'aide à faire le marketing de Megapost, donc il s'assure de poster sur les groupes Facebook, etc., de garder les gens courants parce que juste ça, ça prend toute sa journée puis moi, je ne peux pas m'occuper de ça parce que je dois m'occuper du jeu, etc. Donc moi et lui, on est une équipe qui travaille beaucoup sur le produit donc c'est pour ça que je dis « on » mais ce n'est pas juste nous qui travaillons dessus. On a dû, comme tu dis, il y a beaucoup de compétences qu'on a besoin puis pour ça, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc on a demandé beaucoup de conseils à des gens qui avaient déjà fait du marketing, déjà fait du Kickstarter, déjà fait toutes ces étapes-là avant nous puis qui étaient prêts à nous parler de leurs erreurs, nous aider, de nous guider à travers ça. Tellement de livres qu'on a lus, de vidéos qu'on a écoutées, de podcasts, d'interviews avec des gens pour s'informer et je pense que c'est une étape cruciale parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans Kickstarter et qui ne savent pas ce qu'ils font mais qui ne savent toujours pas ce qu'ils font au moment de cliquer sur le bouton lancer la campagne et des fois, c'est des histoires cauchemardesques donc on entend des gens qui se relient à cause de ça. Oui, oui, on en a tous connu certaines histoires un peu cauchemardesques sur Kickstarter mais en même temps, comme tu dis, c'est vraiment une aventure très excitante. Avant d'aller plus loin là-dessus, est-ce qu'au départ, toi, tu avais dans l'idée de le faire éditer par un éditeur ou tu étais toujours le but, c'est de partir une compagnie autour de ça et de l'amener sur Kickstarter? J'ai jamais considéré un éditeur. J'ai considéré un éditeur pour d'autres jeux avant que j'ai créé des éditeurs et pour Megapause, je voulais le faire moi-même parce que c'est un processus qui m'intriguait. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui fait des projets puis qui tente de partir des choses puis j'ai toujours une position de leadership. Je suis la personne qui invite le monde à faire des événements puis qui crée des choses, etc. Donc, c'était pour moi la prochaine étape pour manier mon intérêt à partir des projets et à faire des board games. Je me suis dit, tiens, on va faire un Kickstarter, ça va être un gros projet à travailler dessus et dans le fond, c'était pour moi une façon d'apprendre comment ça fonctionne, d'apprendre toutes ces choses-là et de me planter. Moi, je me disais, tu sais, Kickstarter, c'est pas si grave, si tu te plantes, ben, t'as pas besoin de rembourser une banque ou quelque chose. Tu sais, c'est toi-même puis c'est ton investissement de temps et d'argent que tu investis toi-même, ce qui était sécurisant d'un côté. Mais dans le fond... Ce qui est plus ou moins vrai, c'est comme c'est vrai mais en même temps, ce qui reste à faire, c'est payer la prod, sinon le reste est pas mal prêt. C'est ça. Fait que dans le fond, finalement, c'est beaucoup plus d'investissements d'argent avant le Kickstarter qu'on prévoyait. C'est le genre de choses qu'on apprend. Puis dans le fond, moi, tu sais, comme je disais, je pensais que c'était juste un processus d'apprentissage puis qu'on va voir ce qui arrive avec ce projet-là. Mais il y a tellement grandi en quelque chose que les gens veulent voir réussir que les gens me disent « Ah, j'ai hâte puis je veux voir que c'est le sujet puis ça va bien marcher » que c'est un peu devenu plus gros que ce que je croyais au début. Oui, que c'est plus que c'est pas ton projet à toi seul, c'est le projet des gens qui veulent que ce projet-là existe. Exactement. À ce moment-ci, je me sens comme si je leur dois la réussite du projet pour que ces gens-là puissent avoir ce qu'ils veulent. Au final, c'est d'avoir la réussite sur leur table. Donc, il y a un plus grand poids sur mes épaules et le projet a une plus grande ampleur qu'au début. Mais en même temps, je me sens aussi sécuriser que je me dis que c'est moins un test qu'avant. C'est moins un « On va voir ce qui arrive » et c'est plus un « Je pense que je suis prêt, je vais tenter de le pousser. » Ça t'a permis de mettre l'effort vraiment supplémentaire pour d'être confiant par rapport à ça puis pas juste lancer une roche dans l'eau puis espérer que ça pointe quelque chose. Exactement. Puis si je fais des erreurs, j'en ai fait des erreurs. J'ai appris beaucoup de choses pour faire besoin du projet, des trucs que j'aurais fait différemment, etc. Et prochain projet, on fera mieux. Oh, prochain projet, on va garder ça pour la fin de la vidéo. Mais là, t'as amené un point intéressant, je trouve, qui est les gens. Les gens qui suivent ce projet-là, les centaines de testeurs, les gens qui donnent leur opinion sur votre groupe Facebook à propos du logo, à propos des couleurs, à propos de plein de choses. Donc, on s'entend vraiment bâtir une communauté autour de votre compagnie, autour du jeu. Toutes ceux qui ont lu les publications de Stegmaier vont savoir que c'est exactement le point à prendre, la direction à prendre. Fait que, cette communauté-là, après, c'est aussi ce que veut tout designer, dans le sens que ce que tu veux, c'est des gens qui sont excités par tes jeux puis qui l'attendent. Comment est-ce que tu la vois à cette communauté-là? Moi, je suis surpris parce que je m'attendais à ce que les gens soient comme moi. Puis moi, je suis quelqu'un d'occupé et je suis quelqu'un qui aime passionnément des choses, mais ça n'implique pas dans les communautés parce que c'est un investiment de soi en tant que tel et je ne suis aucun groupe Facebook, des trucs que je suis passionné, mais je suis passionné sérieusement et j'en parle aux gens, mais... Il n'y a pas le temps d'aller voir qu'est-ce qui se fait et tout ça. C'est ça. Le temps que j'ai, je l'investis à aimer la chose et pas à en parler aux autres. Donc, je m'attendais à ce que ce soit à peu près ça. Et donc, les publications Facebook, etc., je me disais, bon, les gens vont la voir, ils vont peut-être la lire, c'est tout. Mais finalement, il y a des gens qui aiment vraiment le jeu puis qui partagent, qui en parlent, qui donnent des feedbacks, qui m'écrivent en privé tous les jours en disant, je suis excité, ils donnent des idées, ils partagent des commentaires. Et sur Discord, on a des... Ça, je ne m'y attendais pas. Sur Discord, on a des gens qui, tous les jours, disaient, il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi puis il y a 3-4 personnes qui disent, ah oui, moi, je veux jouer, à quelle heure, puis tout. Puis les gens jouent tous les soirs sur Tabletop Simulator au jeu. Puis c'est même pas moi qui organise les pétests. Ça, j'avoue que ça doit être très cool. Ça, c'est vraiment excitant. Et dans le fond, cette communauté-là, elle me surprend par leurs idées, leurs passions, etc. Et j'aime beaucoup leur parler à chaque fois que je publie quelque chose. J'ai hâte de voir les réactions, les commentaires. Puis en général, ça me donne envie de continuer de croire dans cette communauté-là parce que c'est tous des gens que, pour la plupart, j'ai parlé personnellement parce qu'on a fait beaucoup de playtests. On a eu des présences dans les conventions à Essen, à Gen Con. Puis ces gens-là, pour la plupart, j'ai eu la chance de leur parler, etc. Puis au début, ça me semblait quelques connexions que j'avais, mais maintenant, ça me semble comme une tonne de personnes que je connais toutes et on est tous une gang d'amis, on dirait, on a tous eu le temps de se parler. Puis le feeling que ça crée est un peu inexplicable. C'est juste une fierté, j'ai l'impression. Ah, bien, tu fais bien d'être fier, effectivement. Justement, tu parlais un peu de comment cette communauté-là s'est bâtie. elle s'est bâtie vraiment au fil des playtests, des gens qui jouaient, qui étaient exposés aux jeux, principalement dans des conventions. On a, tu sais, je suis à l'université et mon budget est limité. donc il y a des gens qui investissent sur leur life savings pour ce genre de projet-là qui vont investir 35 000 $ pour le marketing, etc. Je n'ai pas encore de life savings de côté, je suis relativement jeune et je suis encore à l'université. Donc, c'est l'argent que je peux me permettre que je mets en marketing et souvent, elle va trouver une place ailleurs dans l'impression des prototypes, la participation, ces conventions-là, etc. Donc, le marketing en tant que tel, c'est principalement organiquement qu'on le fait. Donc, on va aller parler aux gens dans les communautés, on va aller leur parler du jeu, poser des questions, demander du feedback, interagir avec eux puis au fur et à mesure, ces gens-là vont rejoindre. Donc, on a quand même grandi une grosse communauté, on est d'environ 800 personnes maintenant. Je ne parle pas sur Facebook, mais la communauté qu'on a de partout et dans le fond, c'est juste des gens qu'on a rencontrés. Puis ça, je trouve ça fou parce que c'est beaucoup d'efforts. Ce n'est pas aussi facile que d'investir 30 000 $ en marketing puis les gens vont venir parce qu'ils voient d'être une location sur Facebook. Oui, c'est un par un, c'est one-on-one, tu la bâtis une personne à la fois. C'est ça. Donc, c'est satisfaisant de l'avoir grandir. En même temps, est-ce que j'aimerais avoir l'argent pour aller en chercher 10 000 $ de plus en deux mois de marketing? Oui, après ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, bien ça, c'est très cool. Puis là, tu as dit justement que vous étiez, c'était comme, parce que ça fait longtemps que tu es sur ce projet et tout, mais les gros événements que vous allez, bien, il y a eu, cet été, il y a eu Gen Con et là, il vient d'avoir SN, mais c'est comme les deux gros que vous avez faits. Et est-ce que tu as vu comme une, là, tu sais, les gens se posent la question, tu sais, Gen Con, bon, américain, c'est sûr que là, on est en COVID, on n'ira pas dans les détails de ça, pour ne pas déprimer le monde trop, mais est-ce que tu as vu une différence dans la réaction des gens à SN et à Gen Con? Il y avait-tu comme une attitude générale qui était différente par rapport, même par rapport au jeu, mais par rapport à tout en général, mais par rapport au jeu particulièrement? Il y avait quand même une bonne différence. À Gen Con, j'étais là avec Devin, en fait. Devin, celui qui m'aide en marketing, c'est la première fois qu'on se voyait, j'ai pris l'avion, je me suis rendu là, il m'a pris l'aéroport, c'était vraiment cool de rencontrer quelqu'un. Ah oui, c'est la première fois, c'est cool, c'est très nice. C'est le fun, parce que c'est quelqu'un qu'à la base, c'était juste un autre designer en ligne, puis on s'est rencontrés, puis vraiment, c'était vraiment cool. Et dans le fond, lui, il était là, puis lui, il fait du marketing dans sa job. Donc, c'est vraiment un gars qui est bon pour hyper les gens, puis avoir l'air excité, puis attirer le monde, puis il parle anglais dans sa langue maternelle, donc il était vraiment à l'aise à prendre les gens, à l'emmener au boot, puis les gens arrivaient à être déjà excités, puis c'était vraiment le fun de jouer avec eux, puis il n'y avait pas de barrière de langage, donc overall, les gens à Gen Con étaient très expressifs sur leur excitation. À SN, en comparaison, je suis allé avec ma blonde qui a participé, qui a participé deux journées, une journée et demie, en fait. Donc, on a demandé de l'aide des autres personnes sur la communauté, puis il y a des gens qui sont venus aider, c'était super, mais ils ne pouvaient pas écrire tout le temps. Donc, une bonne partie de la convention, en fait, j'étais seul. C'était très épuisant, c'était très difficile. À SN, seul, ça doit être toute une épreuve. Ouais, donc c'était difficile de faire des parties, des démos, en même temps de parler à des gens qui étaient intéressés. Donc, il y avait beaucoup de gens qui parlaient en fait allemand ou une autre langue, comme leur langue première. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont détecté l'accent français et on pouvait leur parler en français. Beaucoup de gens qui parlaient anglais, ça allait bien, mais tous les gens qui parlaient allemand ou d'autres langages, il y avait comme une barrière de communication qui existait, qui faisait en sorte que c'était moins facile de s'exprimer. Donc, à la fin des playtest, c'était moins expressif l'excitation. On était capable de dire « Ah oui, c'était bon, j'ai aimé ça », mais après ça, il ne pouvait pas développer et donner du feedback. Puis moi-même, j'avais, l'anglais, ce n'est pas ma langue première. Donc, pour les attirer au bout, les gens voyaient que j'avais un accent. Donc, je crois que ça l'a joué un petit peu parce qu'on voyait une différence dans la vibe qu'on partageait, mais overall, c'est une différence qui est assez petite parce que à SN, c'était quand même une expérience incroyable puis les gens étaient super, super contents de jouer puis la plupart des gens étaient très expressifs. Puis les retours étaient pas mal similaires. Le public aimait les mêmes choses. Oui, tout à fait. Dans le fond, dans les goûts, c'était pas mal similaire. C'est des gens qui venaient qui avaient déjà joué à Mario Kart ou à Wipeout ou à F-Zero puis on leur disait que c'était un jeu similaire à ça. Donc, leur attente était dans le fond les mêmes puisqu'on leur disait que ça ressemblait à une base qu'ils connaissaient tous. Et donc, leur réaction était similaire. Je pense que l'expérience... Je pense qu'il y a deux personnes qui n'ont pas semblé aimer leur expérience quand ils étaient là. Ah, deux, c'est pas beaucoup. Ouais, on a fait jouer à 400 personnes puis on a parlé à 2500 personnes. Wow! Pendant ces deux-là ou juste à SN? Pendant ces deux-là. Ouais, c'est quand même... Environ 1500 personnes par convention. Wow! C'est assez impressionnant quand même. Ouais, quand même. Très cool. Là, justement, tu nous parles de ça. Moi, j'aime ça les trucs croquants. Y a-t-il un petit scandale qui est arrivé dans la communauté que tu peux nous partager? Quelqu'un d'un peu trop intense qui t'écrivait ou des choses comme ça. Un petit scandale de rien. Scandale? OK, je dirais pas que c'est des scandales mais des trucs le fun. C'est des fans qui nous teasent un peu. Il y a Bernardo qui a fait Fractal qui est un ami des années à moi. Fractal, d'ailleurs, qui a fait un très gros succès sur le jeu récemment. Lui, il joue à Megapause souvent avec ses amis puis il me dit qu'ils ont fait une house rule de jouer à une variante blackjack où chacun choisit une carte face visible puis tout le monde choisit une deuxième face cachée puis on dévoile. Et donc, il dit que lui, il tripe et il veut que ce soit dans le jeu. Il arrête pas de me niaiser parce qu'il sait que je vais pas la mettre en règle normale mais peut-être en variante, whatever. Il pousse pour ça. Oui, exactement. Puis on en a un autre qu'une fois qu'on a demandé quel genre d'expansion vous voulez, quel genre de pilote vous voulez dans les expansions, il y en a un qui m'a mentionné la DeLorean de Back to the Future et là, à chaque fois, il arrête pas de dire « Ah, je sais que vous l'écoutez, je sais que vous allez la mettre là, j'ai pas de crainte » fait qu'il tease un peu. Ça, c'est drôle. Ah, mais c'est le fun quand même de développer justement ces liens-là avec des gens d'un peu partout. Ça, c'est vraiment très cool. Très, très cool. Non, pas de scandale. Non, pas de scandale. Pas de fan trop dédié qui est vraiment pas satisfait. Ben, non, non. Les gens sont sympathiques. Les gens sont gentils. Ils sont trop gentils, les gens. Fait que là, on revient un peu sur le jeu. On a parlé un peu de tous les aspects. J'imagine que dans un jeu comme ça, parce qu'on est comme... C'est pas un gros, gros jeu, de gros gamer vraiment intense avec beaucoup, beaucoup de règles, mais c'est pas non plus... On se retrouve entre toutes les chaises d'une certaine façon. C'est un mid-weight strategy racing game. Peut-être que c'est la norme maintenant, pas nécessairement un racing game, mais les mid-weight, il y en a de plus en plus. Les défis avec ce genre de jeu, je vais te laisser nous en parler généralement avec ce type de jeu qui se situe un peu à la jonction de plein d'affaires. vu qu'on a une prémisse que même si on ne la dit pas, les gens vont l'assumer. Donc, on a fini par la dire. La prémisse, c'est que ça ressemble à Mario Kart, Wipeout et F-Zero. Et ces deux franchises-là, Mario Kart et Wipeout et F-Zero, je vais mettre en même, parce que c'est deux consoles différentes, mais c'est essentiellement dans la même essence. C'est deux publics cibles différents. Mario Kart, ça va être des gens très familiales qui vont jouer pour rire, pour se taper dessus, pour le fun. Wipeout et F-Zero, c'est des gens qui préfèrent essayer de maîtriser le véhicule, la vitesse, tenter d'être plus performant. Et donc, c'est ces deux publics qui vont venir jouer à Megapause parce que ça leur appelle ces jeux-là et ils s'attendent à avoir du plaisir au temps. C'est drôle parce que tu parles en plus de ce public, mais c'est aussi mécaniquement un jeu qui se situe comme sur une ligne. C'est un jeu qui se situe vraiment à la frontière de plein de choses. Exactement, parce qu'on a tenté d'atteindre cette frontière-là pour plaire à tout le monde, en fait. Donc, pas tout le monde, mais aux gens qui aiment ces deux franchises-là. Donc, c'est un jeu qu'on a tenté de... C'est le classique de c'est facile à apprendre, mais après ça, c'est difficile à maîtriser puisqu'il y a toujours une façon d'aller plus vite. Il y a toujours une carte que tu aurais pu jouer différemment, une habileté que tu aurais pu activer, des boosts que tu aurais pu prendre différemment, qui fait que tu aurais pu avancer un peu plus loin. Et moi, il faut que je me retienne quand je fais des pétesses de ne pas dire aux gens que tu aurais pu faire ça, 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 parce qu'au final, il aurait pu avancer de 20 cases au lieu de 12, par exemple. Ça vient de me rappeler dans le fond que tu m'as dit ça dans le jeu et que ma victoire était illégitime quand on a fait la démoire. Je veux dire, je pense que tu aurais quand même gagné, mais grosso modo, c'est qu'on veut tenter de laisser les gens maîtriser le jeu au point où ils peuvent jouer de façon compétitive. Donc, on laisse des interactions qui sont là qui poussent, en fait, à vouloir réfléchir plus. Mais en même temps, on ne veut pas que le jeu soit trop punitif si on fait des erreurs. On veut qu'à peu près toutes les cartes soient bonnes à n'importe quel moment. Donc, on a dû tenter de pousser cette balance-là pour les gens qui aiment Mario Kart. Donc, on a des capacités de rattrapage, oui, pour tenter de se rattraper, pour que les gens soient toujours dans la course et qu'il n'y ait personne qui soit perdue après le premier tour, qui est très important dans le jeu de course, en fait. Vu que c'est un jeu de course qu'on se tire dessus et qu'on se tape dessus, il faut que les gens s'approchent. Mais il y a également du rattrapage, une mécanique de rattrapage qui est implémentée plus subtilement dans les mécaniques du jeu. Donc, il y a une raison pourquoi tirer sur quelqu'un en avant de soi, ça fait du dégât instantanément, mais que si on veut attaquer les gens derrière nous, il faut placer une bombe et il faut espérer que ça touche les gens. Toutes les petites mécaniques du jeu font en sorte que c'est légèrement plus facile de se rattraper que ce n'est facile de se distancer. Donc, ça, ça fait en sorte que même s'il y a des gens qui connaissent moins le jeu, qui sont moins à l'aise et qui jouent contre des experts, ils ont quand même une chance, ils sont quand même dans la course. Même s'ils ne vont pas nécessairement gagner, ils sentent toujours qu'il y a un moyen pour être rattrapé. Et donc, le jeu, finalement, c'est toujours à une erreur près de te faire dépasser par quelqu'un d'autre. Ce qui fait en sorte qu'il y a toujours de la tension, c'est toujours serré. Pour les joueurs pros, c'est correct, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il faut que tu joues bien et si tu fais une erreur, c'est plus la victoire, c'est ton erreur. Mais pour les joueurs pas pros, cette erreur-là fait en sorte que les gens ont toujours l'impression. Qu'ils peuvent rattraper. Là, tu parles de ça avec vraiment beaucoup de maîtrise. Tu l'exprimes vraiment clairement. C'est quelque chose qui s'est échelonné dans le temps ou c'était une vision de départ pour le jeu? Bien, ça s'est définitivement échelonné dans le temps. C'est le genre de choses qu'au fur et à mesure du feedback, on n'a pas passé deux ans sur le design pour rien. On a tenté de vraiment régler les problèmes qu'on avait. Puis il y a des problèmes qui ont pris plus de temps à régler. Donc, on a la mécanique de rattrapage, on a le système de points de vie, on a le système de collision, on a tous les upgrades, tous les systèmes que ça nous a pris vraiment longtemps avant de régler leurs problèmes parce qu'ils étaient là, ils étaient fonctionnels, mais il y avait un petit quelque chose qui gossait, une manipulation d'extra, un truc qui n'était pas clair ou qui ne filait pas vraiment le fun. Et chacun a eu des solutions différentes, mais certaines ont pris vraiment qu'on creuse loin, qu'on, tu vois, la racine du problème, qu'on change les mécaniques du jeu au complet pour tenter de les rendre plus agréables. Les bombes, on a passé, je pense, dix versions différentes sur les bombes avant de les rendre le fun. Même chose pour le système de points de vie, à peu près huit versions de différence. Donc, c'est comme des réalisations qui sont faites au fur et à mesure du chemin qui, maintenant, nous semblent évidentes et qu'on va garder pour les prochains projets en expérience, mais qui, au début du projet, nous semblaient comme un obstacle insurmontable. Ah, bien oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de, tu sais, c'est comme des petits systèmes, puis effectivement, il y a un peu ce feeling-là. Là, tu dis, tous ces éléments-là, ils sont tous comme séparés, mais à un certain point, ils sont tous vraiment bien connectés fluidement entre eux, tu sais. Je trouve ça cool de voir comment ils se sont élaborés, qui étaient pas mal tous là au début, mais qui se raffinaient avec le temps, puis il y en avait qui étaient ceux qui n'ont presque pas changé, j'imagine, depuis 20 versions, puis il y en a d'autres qui ont changé beaucoup. Tout à fait. Puis il y en a qu'on a changé puis qu'on a ramené, il y en a qu'on a complètement changé, d'autres qu'on a amélioré. Chacun, chaque système a pris un processus de développement différent, mais ce qui était important, c'est qu'à la fin, on avait des systèmes vraiment bien élaborés, mais on s'est rendu compte qu'en effet, ils étaient un peu déconnectés. Donc là, on a eu un travail dans les dernières versions à reconnecter les systèmes ensemble, à faire en sorte que tout file comme un file continue. Puis ça, ça a été un autre défi, c'est de rendre le jeu élégant, en fait, de rendre que tout s'enchaîne, tout s'emboîte. Comme vous avez un public au final aussi qui est, on se dit un peu entre toutes les catégories, c'est qu'il ne faut pas que le jeu soit trop complexe non plus, il faut qu'il y ait quand même une certaine dose d'élégance parce qu'il faut pouvoir le montrer. Puis comme tu dis, si vous n'aviez pas une espèce de version démo que tu peux montrer en 25 minutes, probablement que vous ne l'auriez pas fait tester à 400 personnes puis vous n'auriez pas pu le présenter aussi facilement. Oui, c'est important pour nous. Au début, on n'avait pas vraiment de version démo. On avait, quand on a eu une convention, on avait deux tables. Une table qu'on faisait une petite track avec aucun boost. Donc, les gens apprenaient seulement les cartes de base et il n'y avait pas d'upgrade non plus. Donc, ils apprenaient comment jouer au jeu de base. Puis, on avait une table plus longue qui c'est une vraie course avec toutes les choses. Puis, au final, c'était correct parce qu'à ce moment-là, on cherchait du feedback. On était en développement. On cherchait comment améliorer le jeu. Donc, les gens jouaient plus longtemps mais en même temps, il y avait plus de choses à dire après. C'était des petites conventions. C'était parfait de mon âme pour faire ça parce que les gens, ils ont moins de choses à voir. Ils sont là et ils peuvent prendre plus leur temps. À Gen Con et à SN, les gens ont tellement de choses à voir. Ils ne veulent pas rester plus longtemps que 30 minutes à ton bout. Donc, c'était important de, à la fois, leur montrer l'expérience complète et à la fois, ne pas les retenir trop longtemps et les exciter. Donc, on a tenté de comme nail down une version démo à 25 minutes où à deux joueurs, on aurait peut-être dû nous-mêmes dans une game réduire la piste pour qu'ils essaient ça plus têtes. Mais à trois ou à quatre joueurs, on a toute l'action qu'on veut montrer. On a des collisions, on a des gens qui meurent. Ça montre un peu plus tous les systèmes dans ce temps-là de 25 minutes. Fait qu'on s'est dit si on est capable d'enseigner ça et de jouer en 25 minutes, je pense que c'est parfait pour, mettons, un pub ludique. Tu t'installes à la table, t'expliques comment ça fonctionne rapidement et on est prêt à jouer. Très, très cool. C'est quoi la pire modif qu'il y a eu dans le jeu? Une version que tu dis ah non, ça ne marchait pas pas en tout. Les points de vie. Les points de vie, on a ce qu'on appelle le rival system, le système de rival dans le jeu où ce qui est important pour nous, en fait, c'était plutôt que de punir la personne qui meurt, de diviser le poids de cette conséquence-là entre le joueur qui meurt et les gens qui l'ont attaqué. Donc, pour créer une distance de cinq cases, par exemple, quand une personne meurt par rapport aux autres, plutôt que d'empêcher la personne de bouger pour cinq cases, qui est l'équivalent de perdre ton prochain tour puis après ça, tu vas être correct. On a rendu la mort moins punitive. Donc, on peut quand même jouer son tour normalement, on joue ses cartes, on joue ses affaires, mais on perd notre vitesse pour se réparer. Mais le fait que quelqu'un détruit, en fait, ça donne des jetons de récompenses aux gens qui l'ont attaqué. Et donc, ces gens-là vont avoir une distance de plus, mais la personne qui meurt n'a pas l'impression d'être punie tant que ça parce que la distance, c'est peut-être deux tours plus tard que ces gens-là vont utiliser ces récompenses-là, etc. puis ça file plus disconnecté, mais ça fait le même impact sur la partie. Et ce système-là a pris vraiment beaucoup de temps à agir parce qu'avant, on avait des pistes avec un cube qui descend puis qui monte. On descend sa nitro, on monte sa nitro, on descend sa vitesse, on monte sa vitesse. Et c'est la même chose pour les points de vie. On descend ses points de vie, on monte ses points de vie en déplaçant un cube sur cette piste-là. Et comment qu'on fait pour garder en mémoire qui a fait du dégât à qui et combien on a fait de dégâts à qui quand on a ajusté un cube sur une piste? Bien, notre solution initiale, c'est-à-dire, on a trois pistes de plus et chaque piste représente un autre joueur et on descend un jeton sur cette piste-là pour dire combien on a fait de joueurs de dégâts. Donc, si tu me fais deux dégâts, sur ta piste, sur mon player board, je descends de deux. Et ça faisait deux manipulations pour une interaction. Donc, je te fais un dégât, tu descends tes points de vie de un et tu descends également mon jeton sur la piste. Ce qui fait en sorte que c'était l'enfer. C'était vraiment pas optimal. c'est les gens oubliaient puis c'était fidli comme mécanique. La solution qu'on a eu après, c'est-à-dire, coup de génie, on a cinq points de vie, on doit keep track de qui a fait du dégâts à qui. Pourquoi pas avoir un jeton, cinq jetons, à la place d'avoir une piste et ces jetons-là, on les donne à ceux qui me font du dégâts. Donc, si tu me fais un dégât, je te donne un de mes jetons. Si tu en as deux, c'est parce que tu m'as fait deux dégâts et quand je meurs, tu peux les retourner de l'autre côté puis de l'autre côté, on a la récompense. C'est vrai que ça a l'air d'une bonne idée ça et ça a l'air bon ça. C'est génial. Je fais rien que te donner les jetons. C'est parfait, pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes en fait. C'est qu'on se dit, si tu as les jetons et après ça, moi je me répare. Est-ce que je reprends les jetons? Est-ce que je reprends la récompense que je t'ai donnée ou est-ce que j'ai besoin d'une autre pile de jetons? Et comment que je fais l'alternance? Est-ce que j'ai besoin d'infinies de piles de jetons si je n'arrête pas de mourir? Ou est-ce que je fais une alternance entre les deux? Et ça, en fait, ça n'a pas été important parce que le plus gros problème, c'était que les mains qui se passent au-dessus de la table puis que je veux aller chercher les jetons puis les donner, c'était l'enfer. De constamment avoir des mains qui doivent aller au-dessus de la table. Oh wow! Une chance que vous ne testiez pas seulement sur Tabletop Simulator. Exactement. Sur Tabletop Simulator, tout semblait parfait. Mais quand on arrive en vrai, c'est là qu'on se rend compte qu'elle essaie de se pencher puis de défaire la piste devant nous puis les jetons qui se tassent qui tombent, c'est fatiguant. Donc, on a terminé avec un système qu'on a en fait, on forme des petites piles en dessous de notre jeton, notre plateau de joueur. Donc, si je prends un dégueul de toi, je place mon jeton sur ta pile et donc, ça fait seulement quelques petites piles derrière nous puis ces jetons-là, c'est la quantité de récompense que la personne va gagner quand on va mourir. Donc, c'est exactement le même concept, mais à la place de mettre ta main au-delà de la table, on les garde en dessous. Ce que ça fait également, c'est que les gens, avant, étaient plus haineux parce que si je sais que j'ai, si je vois que devant moi, j'ai trois jetons de toi, je me dis, crème, m'a le tué parce que t'as l'impression que t'as déjà une récompense mais que tu manges juste un petit quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Donc, t'as l'impression que si tu ne tues pas la personne, tu vas perdre ces jetons-là et donc le sentiment de perte fait mal aux gens, ils veulent l'utiliser donc ils veulent tuer les gens. Ils veulent rentabiliser leur affaire. Exactement. Et donc, les gens devenaient très, très agressifs et ça donnait un feeling autour de la table qu'on aimait moins. Et maintenant, vu que c'est moi qui track qui m'a fait du dégât sur mon propre plateau, à moins que je prenne un moment pour regarder autour de la table qui m'a fait du dégât, j'ai moins le réflexe de sentir que j'ai quelque chose en attente ou une récompense en attente que je n'ai pas encore. Donc, je n'y pense pas vraiment jusqu'au moment que quelqu'un meurt. Ce qui fait en sorte que les gens sont beaucoup moins agressifs. Ils se focusent sur avoir du plaisir et faire la course. Donc, ce système-là, je ne peux en parler longtemps. Je l'ai déjà parlé longtemps. Je vais arrêter là. Mais c'était pénible, les premières versions. Et je suis content de ce qu'on ait rendu là. C'est beaucoup plus simple. En fait, je suis certain que ça, c'est un bout que des gens vont vraiment adorer entendre parce que je trouve que ça explique tellement bien comment est-ce qu'un designer réfléchit et comment est-ce qu'il surmonte les problèmes de mécanique pour que ça marche avec son expérience. En tout cas, je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir ça. Maintenant, question rapide aussi. C'est quoi l'affaire qui était la plus cool qui n'est pas dans le jeu? Qui n'est pas dans le jeu? Oui, que tu voulais vraiment que ça soit dedans. On a plusieurs idées qui sont dans les expansions parce qu'il était cool, il fonctionnait, mais il y avait un petit peu trop de complexité, un petit peu trop de viande pour être absorbé dans un jeu de base. Donc, certaines améliorations, des upgrades qui avaient des interactions un petit peu plus compliquées qui faisaient que les gens dans le jeu de base seraient allés voir dans le rulebook à chaque fois qu'ils la voient en savoir comment qu'elle fonctionne déjà. Mais si elle fait partie d'une extension, tu as acheté l'extension et c'est la pièce centrale de l'extension et on comprend comment ça fonctionne. Donc, par exemple, des missiles. Les missiles, c'est comme des bombes. On les place à côté de nous et ils avancent de huit cases à chaque début de tour. Donc, ils pourchassent les autres joueurs, ils tournent autour de la piste et c'est dangereux. Ça, c'était vraiment le fun. Mais c'était un petit peu trop compliqué le projet de base. Puis, on a aussi un autre truc qui est vraiment fou qui est, tu sais, comme dans les Hot Wheels qui ont des loops. Oui. Bon. Donc, une pièce malléable que tu peux twister sur elle-même puis qui s'agrippe et qui fait en sorte que tu peux la connecter avec la piste puis qui fait une loop. Ça, c'est une idée de fou. Mais, bon, je ne veux pas rien spoiler. Ça va-tu? Mais là, justement, tu nous parles d'affaires cool puis folles puis tout ça. On vient au Kickstarter, on le sait. Un Kickstarter, bon, c'est beaucoup de travail et tout ça. On est déjà rendus à presque une heure dans l'entrevue. Donc, on va aller à d'autres genres de points que les petits détails. Mais là, les stretch goals sur un jeu comme ça, premièrement, ça représente quoi comme réflexion au-delà du jeu et tout ça? Tu sais, je te dis ça, les stretch goals sur Kickstarter. Oui. Dans le fond, ça dépend. Il y a différents types de stretch goals. Il y en a qui vont te coûter de l'argent, d'autres qui ne vont pas te coûter de l'argent. Parce que, plus qu'il y a des gens qui veulent backer ton jeu, en fait, pour chaque personne qui back ton Kickstarter, tu leur dois un jeu en échange. Donc, tu vas imprimer une plus grande quantité de jeux s'il y a plus de gens qui back ton jeu. Et comment ça fonctionne? Simplement, plus que tu imprimes de jeux, moins que chaque jeu coûte cher. Donc, avec ce prix-là qui est réduit, tu peux décider de garder le même prix du jeu en ajoutant des améliorations de composantes. Donc, un fini plus agréable sur les cartes, des tuiles plus épaises, quelque chose sur la boîte qui chêne, ce genre de choses-là, qui fait en sorte qu'en finale, tu vas payer plus cher, mais chaque copie coûte moins cher, donc ça revient exactement au même. Donc, ça, c'est des stretch goals qu'on a simplement besoin de savoir exactement combien ça coûte, de bien les distribuer à travers le montant sur Kickstarter, et puis, parfait, tout le monde est content. Il y a d'autres stretch goals qu'on sait très bien que ça va nous coûter de l'argent et donc ça, on va le tirer de nos profits, mais c'est genre un investissement pour nous. On espère que le stretch goal va être assez le fun pour les gens et que ça va attirer plus de gens à acheter le jeu et donc éventuellement, on va pouvoir avoir plus de profits que ce qu'on a investi et ce profit-là, on va le réinvestir dans un autre stretch goal. Donc, éventuellement, on fait cette loupe-là et finit, on n'a plus d'argent, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais donc, c'est deux approches différentes et il y a également les add-ons. Donc, ça, c'est en fait des extensions, des petits packs de contenu, des trucs qu'on a déjà fait, qu'on a des années qui sont prêts, qu'on a envie de mettre sur la table, mais qu'il faut imprimer et chaque chose qu'on veut imprimer, il faut l'imprimer mille fois minimum. C'est le MOQ, le minimum order quantity. Donc, si je veux imprimer une petite extension, je veux l'imprimer mille fois, peut-être que ça va me coûter 10 000 $. Peut-être, on ne sait pas combien ça va coûter dépendant de l'extension. Donc, en gros, il faut attendre d'avoir l'argent pour l'imprimer. Donc, avec certains stretch goals, une fois qu'on a atteint un montant sur Kickstarter, on peut dire, parfait, maintenant, on peut se permettre d'imprimer cette extension-là, donc on peut vous l'offrir. Mais c'est une extension que vous pouvez ajouter à votre pledge, donc on paye pour l'extension comme on paierait pour n'importe quelle. Et bien, ça, ça va nous permettre d'avoir d'autres extensions disponibles, etc. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont les plus excitants, parce que c'est carrément du contenu de plus, les extensions de plus, etc. Donc, ça, j'ai hâte, j'ai hâte de voir lesquelles qu'on va réussir à débloquer. Et si je peux toucher sur un point que je trouve excitant également, c'est que sur notre page Kickstarter, nos stretch goals, en fait, c'est une piste de course, donc ça descend. Et puis, des fois, la piste va diviser en deux, donc on va pouvoir choisir en fait quel chemin on veut prendre et ça va nous débloquer différents stretch goals. Donc, les gens vont pouvoir voter sur quel chemin ils désirent prendre et le vote avec le plus de votes va être pris et donc les gens vont pouvoir un peu choisir quelle extension qui semble plus le fun pour eux, quelle augmentation de qualité du matériel qu'ils veulent en premier, etc. Donc, ça va être le fun à voir ce qui arrive. Très, très cool. Et juste de même, vous avez préparé beaucoup de stretch goals? Vous en avez fait beaucoup d'avance? Ah, on en a beaucoup. On ne croit pas qu'on va atteindre tous les stretch goals, mais il vaut mieux arriver à préparer que pas préparer. Donc, si on a un succès massif parce qu'on ne sait pas, des fois, on peut se fier sur les nombres qu'on a dans nos e-mail list, etc. Mais des fois, il y a des trucs qui se passent qu'on ne comprend pas. Donc, on a des stretch goals jusqu'à... Allons voir, attends un peu. Ah oui, c'est fou. On en a de prévu jusqu'à 400 000 de ramassés sur Kickstarter qui est complètement débile. On ne ramassera jamais 400 000 encore là, juste ça, mais bon. Je suis pas mal sûr qu'on ne ramassera pas 400 000. Mais si on ramasse 400 000, on a des stretch goals jusque là. Mais on s'est assuré d'avoir les plus excitants, les plus importants au début parce qu'on veut donner le plus vite tout ce qu'on peut aux joueurs parce qu'on n'est pas très greedy, on ne veut pas se faire full de profils là-dessus. On veut juste offrir... On veut que les gens puissent jouer, on veut que les gens puissent savoir ce qu'on a fait. Donc voilà, les plus fun sont au début, ça va être le fun à voir. Très, très cool. Et là, j'ai entendu certaines rumeurs, je ne sais pas si on peut en parler, mais quant au prix de détail du jeu. Tant qu'au Kickstarter, le prix normal du jeu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà en liste, que vous pouvez discuter un peu ou... Donc, on a... Ce qu'il faut savoir, c'est que la version qui est Kickstarter du jeu n'est pas la version retail. Donc, on a une version retail qu'on vise à 39 $ US. Donc, cette version-là, le retail comprend un peu moins de tuiles, des tracks un peu moins denses dans le livret de piste qu'on suggère. Les bombes vont être différentes. Donc, toutes les choses pour réduire le prix. pour pouvoir l'emmener à un prix qui est... Est-ce que c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas cher, 39,99 $ ou quelque chose que ce n'est quand même pas très cher? En US, ce n'est pas très cher parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir un prix qui est au-delà de 50 parce que ça rentre dans la catégorie de jeu qui est plus pour des experts, pour des passionnés. Et comme on a dit tantôt, on a un public qui est très aussi... qui s'attend à un jeu Mario Kart. Donc, 39 US, c'est le prix retail. Maintenant, le prix Kickstarter, c'est une édition Kickstarter. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait des changements récemment, c'est qu'on voulait offrir au départ une version retail ou une version deluxe sur Kickstarter. Laissez les gens choisir. Au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la version de base, normalement, et avec des stretch goals, on va rendre la version... Unique. Bien, Kickstarter, plus cool. C'est ça. Donc, la version deluxe, si on développe tous les stretch goals pour le jeu, on va avoir une version complètement deluxe pour chaque pledge. Donc, le prix est un peu plus élevé, mais ça vient de base avec plus d'amélioration de qualité, plus de composantes, plus de matériel et des exclusivités. Donc, dans le fond, avec votre pledge Kickstarter, en mettant le prix un peu plus haut, ça nous aide, nous, à funder, mais également, ça vous offre une version qui est vraiment digne de ce nom. et, au final, si on développe tous les stretch goals, vous en avez vraiment pour votre argent. Donc, voilà. Donc, ce prix-là, exactement, je ne suis pas encore prêt à le rendre public là. Donc, il est pas mal le final, mais il y a encore l'opinion de certaines personnes que j'attends. Il y a une chance qu'on va le refaire dans tes lunettes. Oui, bonne chance avec quelqu'un qui va tout zoomer. Oui. Et hands, et hands. Bien, c'est très cool pour ça. C'est sûr que, bon, on encourage les gens à aller jeter un coup d'œil là-dessus, bien entendu. Un jeu d'ici qui est fait avec beaucoup d'amour et de passion. On le voit dans les réflexions qui sont à tous les niveaux. Petite question pour les gens qui suivent un peu l'actualité des jeux et surtout de l'édition de jeux et tout ça. Le prix, le fameux prix des containers. Est-ce que tu fais des cauchemars la nuit? Est-ce que tu t'es réveillé en ce soir quelques fois en disant qu'il fallait peut-être que tu t'achètes ton propre container? Oui, donc, en effet, c'est une crise en ce moment que les prix vont, pour donner un exemple, jusqu'à 7000 % d'augmentation pour le lécher. C'est incroyable. Bon, maintenant, on fait affaire avec un partenaire de Fulfillment qui, dans le fond, sont au courant de toutes ces choses-là, qui sont au courant de la situation et qui font beaucoup de projets Kickstarter. Donc, on a des estimés de combien ça va coûter le shipping pour les différentes régions du monde, pour la version de base, la version de base avec expansion. Donc, on va être capable de vous communiquer les chiffres exacts de combien sont les prédictions. Mais la production des jeux et la finalisation du jeu avant de les imprimer prend un certain temps. Et puis, quand on va être prêt à shipper les jeux, la situation peut avoir changé. les gens prédisent que d'ici un an, la situation va être grosso modo revenue un peu comme c'était avant. Pas tout à fait. Mais peut-être qu'il y aura une transition. Et nous, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va se trouver dans cette transition-là avec notre shipping. Donc, est-ce que ça va être un projet qui va coûter beaucoup plus cher qu'en ce moment, le shipping? Est-ce que ça va coûter beaucoup moins cher? C'est hors de notre contrôle, c'est hors de notre connaissance en ce moment. Mais ce qu'on s'engage, en fait, c'est de constamment rester au courant avec notre partenaire de Fulfillment et de vous donner le nombre exact. Donc, on sait que c'est plus cher. On veut l'énoncer. Et si c'est un prix que vous n'êtes pas prêt à payer pour le shipping, je comprends. Il y a des prix que je ne serais pas prêt à payer pour le shipping non plus. Mais on a un jeu, on veut vous le donner. Si c'est un prix que vous êtes correct à payer pour le shipping, eh bien, voilà les nombres. On est honnêtes. Donc, communication, je pense, ça va être l'essentiel durant ces temps-là de crise. Oui, c'est ça. Je pense qu'un des pires trucs, ce n'est pas tant que les gens ne savaient pas combien ça allait coûter. Il y a eu des augmentations vraiment monstrueuses. Après, je ne pense pas non plus que ces gens-là l'ont faite volontairement. Dans le sens, des fois, tu te retrouves coincé au mauvais moment. Vous, vous avez quand même la chance de travailler avec des gens de confiance et que la crise soit déjà enclenchée aussi. Ce n'est pas une surprise en plein milieu du processus. C'est moins une surprise. On peut aussi charger le shipping dans le Pledge Manager, ce qui va faire que ça va être plus près de la date réelle du shipping. Donc, les prix vont être beaucoup plus… Oui, ça va être le plus tard possible que vous allez charger le shipping. Exactement. Ce qui va faire en sorte qu'on s'assure d'avoir le bon prix et de ne pas avoir de mauvaises surprises de certaines compagnies qui ont dû envoyer un email à leur backer pour dire qu'on aurait besoin de plus d'argent finalement parce qu'on ne vous a pas chargé le bon montant. On va éviter ça. Ah, ça, c'est sûr que ça doit être assez fatal. Oui. On a fait quand même tout un tour. C'est sûr qu'il y a des chances de te réinviter pour d'autres discussions. Mais là, tantôt, tu disais d'autres projets à huit jours d'un lancement de Kickstarter qui va te prendre… Combien de temps votre campagne va durer? 23 jours. Donc, on commence le 9 novembre et on termine le 2 décembre. OK, parfait. 23 jours intensément de ton côté. Il n'y a sûrement pas tant d'autres projets dans le four en ce moment? En fait, Devin, avec qui je fais mon marketing et tout, on va travailler sur son projet par la suite. Donc, une fois que Megapause va être pas mal terminée, qu'on va seulement faire quelques envies de e-mails pour la distribution et tout, on va se lancer dans le sien. Donc, c'est un petit jeu de cartes. C'est vraiment le fun. Je pourrais… Je vais en parler plus en détail éventuellement quand ce sera plus concret. mais c'est un projet qui est vraiment bien avancé et que j'ai déjà aidé beaucoup le développement. Donc, il est pratiquement prêt pour les Kickstarter. Donc, il va rien que manquer de la building, de la communauté, de faire le marketing, etc. Donc, ça va être le fun de faire un projet beaucoup plus accessible, agréable et avec un plus bas goal. C'est un goal de comme 8 000 $ ce Kickstarter. Ah oui, OK. Donc, un petit projet d'un autre range mais avec votre expérience que vous avez pris là aussi. C'est ça. Ça va être vraiment le fun plus relax aussi que commencer par un gros projet comme Mecapose. Il y a ça dans le four. Après ça, moi et lui, on veut faire de la collaboration pour d'autres projets ensuite. Donc, il y aura du futur. En ce moment, sinon avec Astrolab, c'est sûr qu'on a des projets qui commencent. On a deux gros projets dans le four, mais je n'en dis pas plus parce qu'on n'a pas le droit d'en dire plus. Mais c'est vraiment excitant ce qui s'en vient dans ces deux aspects-là de ma carrière. Ah bien, on va continuer de suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On voit que les pleins de designers du Québec commencent à chiner un peu partout et à faire un certain rayonnement sous plein de formes différentes. Je pense que les gens qui se lancent dans des plus gros Kickstarter aussi, c'est déjà, c'est vraiment intéressant à suivre. Donc, tout le monde, j'espère que vous regardez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas en 2022 parce que là, sérieusement, vous avez raté votre chance. Mais allez suivre. On va quand même faire ça bien. Vous savez que Balado, on n'est pas les plus connectés sur ce qui est le monde des influenceurs en général. Ce n'est pas quelque chose qu'on est payé pour faire cet épisode-là. On le fait vraiment pour le plaisir, pour présenter le jeu. Ça fait longtemps qu'on voit aussi Nicolas qui a travaillé là-dessus depuis vu les premières versions. Donc, j'étais bien content de voir la finalité. Et les jeux de course, les jeux de course, il n'y en a juste pas assez. C'est tellement dur à faire des bons jeux de course. Des bons, hein. Il n'y en a pas beaucoup des bons jeux de course. On n'a même pas parlé du mode derby. Je pense que ça ne sera pas une autre fois. Pas une autre fois. C'est bon. Excellent. Fait que, Nicolas, merci beaucoup encore une fois. Bonne chance pour ce 23 jours. J'espère que tu bois beaucoup de café et que tu es en forme, que tu as fait tes entraînements physiques. Parce que ça reste l'intestinence. Mais on va être là et on va continuer de suivre. D'ailleurs, le groupe Facebook, c'est la bonne place pour vous suivre. Je pense que vous êtes très actifs. Tout à fait. Suivez, partagez. C'est le classique. Mais partagez, c'est vraiment ce qui aide le plus. Donc, si vous voulez encourager le Québec, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Parlez-en. Rendez les gens excités. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Mario Kart Wipeout Web Zero, je suis sûr qu'il était prêt à voir Vingables. Donc, le groupe Facebook et notre site web aussi jeu-orion.com. C'est là ce qu'il doit nous suivre. Yes. Bon, bien, merci beaucoup Nicolas et bonne soirée. Merci. Toi aussi. Fiu. Sous-titrage Société Radio-Canada